bonjour mes amis bon en fait c'est un tuto que je l'ai fait déjà à la première fois dans le système 32 bits mais je dois aussi le faire pour que vous compreniez franchement dans le système 64 bits vous venez juste là vous choisissez directement windows il est là il va vous afficher deux systèmes récentes celle de 8.3.8.5 et le 2.7 etc c'est une ancienne version du coup vous pouvez choisir une version selon laquelle vous en avez envie il y en a d'autres versions mais ça se trouve ici pour moi j'ai choisi directement la première version la dernière version au moment que j'ai cliqué ici j'ai le droit de voir directement toutes les versions ici mais je veux prendre une version exécutable soit c'est 64 bits ou bien 32 bits si vous voyez 86 c'est comme si celle là il fonctionne à la fois dans un système de 64 bits mais à la fois dans un système de 32 bits alors du coup je veux cliquer directement exécutable pour moi je l'ai déjà fait alors vous vous tapez directement enregistré ici pour moi ça se trouve directement là pour aller très vite je vais cliquer directement ma propre version comme ça et je veux l'exécuter alors au moment que s'affiche ici je veux lui dire directement de ajouter le pat ce qui est très important parce que si vous n'avez pas ajouter cela il vous devrait directement aller le ajouter après ce qui est un peu ennuant alors du coup je le valide ici et je clique là pour voir directement que toutes les fonctionnalités sont cochées après cela je vais cliquer directement index et je veux garder si j'en ai envie directement de rajouter des librairies et tout ça je vais directement cliquer ici alors au moment que c'est fait si je voulais que ça ne doit pas s'installer ici mais ça doit s'installer au disque top je vais cliquer directement là là dès que je clique ici il m'affiche directement que il va lui mettre directement dans programme faille etc moi même j'ai pas besoin je voulais le intégrer par ma propre au moins savoir directement là où ça se trouve du coup je vais tout simplement effacer ça voilà et je vais tout simplement Dans mon système Disque C, là, je veux descendre tout simplement ici et cliquer et aller créer un nouveau dossier que je veux coller Python. Parfait. Au moment que c'est terminé, je veux retourner ici, mais je veux tout simplement valider là. Ça se trouve dans Disque C, Python, et il met directement 38. C'est parfait. Et je valide. Je veux patienter jusqu'à la fin de l'installation et après, on revient. Voilà, là, c'est terminé. On va cliquer directement Close. Au moment qu'on a cliqué Close, là, on doit directement vérifier est-ce que tout est installé. Vous voyez juste Application, vous voyez ici, il y en a directement 4. Et si on clique là, on voit bien et bien que celui-là est installé. Celui-ci, Document, est installé. Et aussi, il y en a celui-ci qui est déjà installé. Du coup, on va s'intéresser directement ici. Nous cliquons directement là. Et on va patienter pendant que ça s'ouvre. Et donc, dès que c'est ouvert, là, nous pouvons directement un peu programmer cela. Voilà, au moment que nous sommes ici, là où nous sommes là, on peut constater bien et bien qu'il y en a quelques soucis qui se présentent. Par exemple, si on a entré comme ça, et ceci, on a retourné, et c'est là. Donc, on a entré au milieu, on a mis directement Bonjour. Donc, on va pouvoir voir que le bonjour est là. Mais si, par exemple, il y en a des étudiants qui n'arrivent pas à agrandir la taille, vous venez ici. On va tout simplement configurer. On va déplacer ça. Un petit peu comme ça. Vous venez ici, là où j'ai mis directement 14. Vous pouvez, par exemple, mettre 16, ça dépend de vous. Vous cliquez ici, appliquer, et puis là, directement, vous cliquez ici. Là, si vous faites la même chose, vous voyez directement que la taille, ça va augmenter. Alors, bon, on va quitter ça. Là, on va aller voir d'autres choses. Et si on retourne ici, on revient directement à l'application, on a cliqué ici. Vous pouvez constater que notre version email est bien installée ici. Si on a ouvert ça, on voit directement ici. Nous pouvons voir depuis la version et tout ce qui va aller. Alors, notre environnement de travail, c'est-à-dire le poste de l'environnement que l'on a déjà intégré, tout est là-dedans. Nous pouvons aussi faire la même commande ici et nous aurons la même réponse. « Bonjour ». Parfait, et nous fermons. Et vous voyez, il y en a, « Belle et bien, bonjour ». Et celui-là, pour vérifier que tout va à la merveille, il nous reste un seul endroit d'aller directement vérifier. Il y en a, il y en a, le commande CMD, normalement, ça se trouve là, on va l'exécuter en tant qu'admin. Parfait, c'est ouvert ici. Ici, par exemple, ici-là, on tape « Python ». Et on valide comme ça, on peut constater directement que ça s'ouvre automatiquement. Et pour cela, là, on peut même aller un peu loin. Là, j'ai quitté « Python », mais si je tape, par exemple, « Python », pour savoir « Belle et bien, la version de tirer, espace de tirer, version ». Et vous validez, vous voyez que vous avez installé directement ça. Et pour vérifier que « Pip est belle et bien installé et intégré dans l'environnement de travail, alors là, vous allez mettre « espace » et mettre encore « de tirer de 6 » et vous mettez « version ». Et là, normalement, ça doit s'afficher, on a « Pip 20.01 », « Pip 20.1.1 ». Alors, vous voyez très bien tout l'endroit selon lequel ça se trouve « Belle et bien », tout ça, ça se trouve dans quel fichier ? Le fichier « c'est slash Python », c'est cet endroit-là qu'on a. On a déjà mis ça et c'est ici que ça se trouve. Alors, si par hasard, vous avez fait cela sans pour autant que vous avez vérifié du « faut-en-combre » ici à gauche, à droite, et vous ne trouvez pas que les « paths », c'est-à-dire les fonctionnalités d'environnement, n'est pas intégré, vous ne les trouvez pas ici, c'est que vous l'avez mal installé. Alors, mes chers amis, je crois que le titre est terminé et si on peut constater quelque chose, d'autre chose selon laquelle vous pouvez le constater, ici là, si vous tapez par exemple des calculs rapidement lus, il le fait d'une manière automatique parce que c'est un logiciel très intelligent qui sait directement de quoi à faire. Je vous remercie beaucoup et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le s'il-vous-plait et à très bientôt, vous pouvez se régaler dans ce nouveau travail. Alors, je vous remercie infiniment, à très bientôt, Incha'Allah. – Sous-titrage ST' 501